alhamdulidat 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 abonnez-vous sur votre chaîne Malben pour vous connaissez cette chaîne vous pouvez vous montrer tout le monde je m'appelle chef je suis adjoint au coordonnateur du comité d'organisation du gamme de taille bagnesel et par ailleurs président de la commission des cadres experts de la jamiette ansa merci beaucoup donc nous voulons juste lancer un appel pour ne pas dire un cri de coeur au chef de l'état parce qu'actuellement toute la population de taille de bagnes provenant d'un peu partout dans le monde qui séjournent actuellement à taille bagnesel souffre de problèmes d'eau potable parce que l'un des forages qui alimentent le réseau a connu une panne depuis huit heures le seul qui fonctionne ne peut pas alimenter le village est au moment de préparer le maouloub ce qu'on appelle le cahier des sollicitations qu'on avait le comité d'organisation avait demandé 20 camions citernes pour prévoir des problèmes de ce genre ils ont jugé que deux camions suffisent pour taille bagnesel malheureusement la panne est arrivée nous fonctionnons avec deux camions citernes qui peuvent pas alimenter cette ville ce chef lieu de commune qui fait plus de mille et quelques habitants et encore un jour de célébration de la naissance de chef dont les populations d'afrique et d'ailleurs sont venus d'un peu partout pour s'ajouter à la population locale de taille bagnesel donc à ce jour il fait presque 20 heures et quelques il y a certains foyers qui n'ont pas encore pris leur déjeuner je ne parle pas du dîner parce qu'ils n'ont pas d'eau pour préparer ses repas c'est pourquoi nous lançons ce cri de coeur et ce cri de coeur si nous le lançons à travers la presse comme l'a dit le président du comité d'organisation c'est parce que nous n'avons pas d'interlocuteurs avec l'état sénégalais ici en tant que comité d'organisation parce que le gouverneur qui les représente n'accepte pas de parler avec le comité d'organisation tous ceux qui ont assisté à la cérémonie officielle peuvent en témoigner il disait par ailleurs après le serre détenu que nous avions boycotté le marabou l'a rappelé tout à l'heure on ne peut pas demander à l'état de nous aider à organiser le gamou et que ce dernier convoque on sert dès qu'on boycotte mais si nous sommes convoqués à l'image de tous les chefs de service nous pensions qu'on était destinataires de cette convocation et par ailleurs on avait le droit de recevoir cette convocation ça n'a pas été le cas ça est tombé avec un jour férié qui était imprévu et toute la population sénégalaise se réjouit encore de ça le Sénégal a été champion d'Afrique le dimanche un jour ou deux jours avant notre président était élu président de l'Union africaine ces deux événements méritent que le lundi soit déclaré férié donc nous vraiment nous félicitons le président pour ce qu'il a fait c'est-à-dire décréter ce lundi férié dans son propos après son CD le gouverneur a fait comprendre que nous voulions le pousser à faire travailler un jour férié non, nous sommes des Sénégalais comme dit ça on ne le fera pas on n'a pas le pouvoir de le faire et même si on voulait le pousser à faire ça il n'allait pas le faire parce que c'est un fonctionnaire de l'Etat c'est un administrateur civil chevronné qui sait ce que cela veut dire un Etat mais présentement Taïba Niasen souffre à cause de ce problème d'eau toute la population qui séjourne ici à Taïba est en train de souffrir à cause de ce problème d'eau nous lançons donc encore une fois un cri de coeur au chef de l'Etat pour que ce maouloute qui est célébré pendant 24 heures les 12 heures sont déjà passées parce que depuis le matin on n'a pas d'eau mais les gens vont encore séjourner ici jusqu'au lendemain au petit matin voir quelques jours après et le problème persiste jusqu'à 21 heures à peu près à l'heure actuelle dont je vous parle il n'y a pas d'eau dans la vie c'est ça qui justifie vraiment notre cri de coeur que nous lançons à travers la presse parce que notre interlocuteur ne veut pas nous parler je vous remercie ça c'est vrai je ne sais pas s'ils ont boycotté ou pas c'est vous journalistes qui l'avez constaté le repas que le khalife avait préparé à l'attention de la délégation officielle n'a pas été pris par cette dernière c'est quoi la raison ? vraiment je l'ignore mais l'effet c'est que c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ?